Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois j'avais envie un peu de reprendre les vidéos qui étaient sorties sur Booktube depuis le début de l'été donc pour vous présenter les lectures que je comptais lire cet été mais surtout que je compte emmener en vacances en août parce que je vais prendre ces trois semaines de vacances en août, je ne serai pas en France donc je vais prendre quand même pas mal de livres pour pouvoir lire sur la plage parce que voilà en vacances j'aime énormément lire encore plus que quand je suis chez moi donc voilà je vais vous présenter un peu les livres que je compte emmener et que j'espère lire pendant ces vacances on commence avec le premier que je vous ai présenté dans un book haul il n'y a pas longtemps donc c'est La princesse vénéneuse de Chrisley Cole, le premier tome des chroniques des arcades arcades plutôt, donc en français celui-ci voilà j'avais vu celui-ci donc m'avait donc c'était une booktubeuse qui m'avait donné énormément envie de lire j'espère que j'arriverai en arrivant à la fin à me retenir parce que je n'aurai pas tout de suite la suite et donc voilà que ça ne va pas me faire languir pendant trois semaines en attendant de pouvoir rentrer en attendant de pouvoir m'acheter la suite mais j'espère quand même qu'il va beaucoup me plaire ensuite un autre livre que je vous avais présenté dans un book haul c'est The Winner's Curse de Marie Rutowski voilà donc avec toujours cette merveilleuse couverture là ça parle un peu plus de trahison, complot je crois, secret, un peu dans une cour royale si je me souviens bien et donc voilà ça me donne bien envie même si ça parle pas du tout de quelque chose d'été comme le premier j'ai bien envie de le lire parce que je suis un peu dans cet état d'esprit là j'aime bien lire quelque chose avec des complots, des secrets qui se passent dans une cour royale ou ces choses là ou ce qui peut y ressembler donc voilà je... là aussi je n'en aurai pas la suite donc j'espère pouvoir attendre la fin des vacances pour pouvoir me l'acheter on continue donc celui-ci plutôt celui-ci c'est un VO et je ne crois pas qu'il soit sorti en anglais en français je veux dire un autre VO c'est A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Mice donc celle qui est écrite Kéléana l'assassineuse qui est sortie en France donc ça c'est sa nouvelle série qui parle un peu de fées je n'en sais pas énormément plus mais la couverture aussi est magnifique et j'aime beaucoup le style de Sarah J. Mice dans sa série de Kéléana et donc j'ai bien envie de me plonger dans ce tome là pour voir un peu ce qui nous réserve et de rentrer un peu dans... voilà c'est longtemps que je n'ai pas lu un livre avec des fées donc pourquoi pas me replonger dans cet univers pendant les vacances avec ce livre là un autre livre qui ne fait pas non plus penser à l'été et je pense qu'il va être assez émouvant donc que j'avais reçu dans un swap avec Stéphanie que je remercie encore c'est Nos étoiles contraires de John Green que oui je ne l'ai toujours pas lu ne me jetez pas la pierre mais voilà j'ai envie de l'emmener peut-être que je pense qu'il faut que j'attende que je sois dans... c'est un état d'esprit pour pouvoir le lire voilà je sais qu'il contient quand même pas mal d'émotions donc je ne voudrais pas non plus... enfin voilà pendant les vacances c'est pour se reposer, pour être heureux, pour être bien donc je n'ai pas envie non plus forcément de pleurer devant un livre mais je vais quand même l'emmener ça se trouve voilà il y a un moment je me dirais allez j'ai envie de sortir celui-ci et je le lirai donc je ne vais pas vous faire un synopsis de ce livre là parce que je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu j'avais peur de le lancer dedans, peur de ne pas aimer parce qu'énormément de monde l'a aimé mais voilà j'ai envie de lui donner sa chance et de tenter de lire celui-ci un autre livre en français parce qu'il en faut bien quand même c'est Les Outre-Passeurs le tome 1 de Céry Van Wilder là ça fait quelques ans qu'il est dans ma palle il est tout simplement voilà avec sa couverture aussi beau j'ai envie de voyager un peu à travers ce livre même si j'en ai trouvé des avis parfois très positifs parfois assez multijé sur ce premier tome voilà j'ai envie de l'emmener il est quand même assez lourd dans les valises ça va faire assez lourd tout ça mais bon je vais essayer de les éparpiller un peu partout mais surtout de ne pas les abîmer parce que voilà il est juste magnifique donc je n'ai pas envie d'abîmer ce livre là mais voilà il y a une rivière c'est un peu dans la forêt dans ce premier tome là donc un peu doré un peu clair voilà ça me fait penser un peu à l'été un peu aux vacances et j'ai bien envie de découvrir ce premier tome là avant d'acheter les autres et de me plonger dans la saga un autre livre en hardback celui-là je ne sais pas encore si je vais l'emmener mais peut-être c'est donc si vous avez vu mon book haul je l'avais commencé et en fait je n'étais pas dans l'humeur enfin dans l'état d'esprit pour le lire j'ai eu un peu du mal avec le début avec je ne sais pas si c'est le style d'auteur le style du livre voilà je n'étais pas dedans et donc j'ai préféré le poser plutôt que de me forcer et de prendre mon autre livre mais je compte bien continuer à le lire je ne sais pas encore si je l'emmènerai ou pas ça dépendra déjà si tous les autres livres rentrent dans mes baignages parce que celui-là c'est un hardback donc il va quand même prendre de la place et être assez lourd donc voilà mais la couverture me fait penser à l'été une romance j'ai bien envie en été c'est bien ce que j'aime un peu des romances donc peut-être que je vais le prendre peut-être pas je vais voir j'espère quand même l'aimer quand je vais le reprendre et le lire parce que j'ai lu énormément enfin vu énormément de bons avis sur ce livre-là et je n'ai pas envie de rester sur ma première mauvaise impression voilà j'ai bien envie d'aimer ce livre surtout pareil avec la couverture en fait je vais vous dire tous les livres que je vous présente là j'aime bien la couverture un livre donc là c'est un petit challenge de ma part c'est de lire en espagnol parce que je pars en Espagne donc voilà quoi de mieux que de se plonger dans un livre en espagnol quand je serai en Espagne donc c'est canciones para Paola de... de... je n'arrive pas à retrouver son nom le nom de l'auteur donc c'est aux éditions je crois que c'est Blue Jeans je ne sais plus si c'est le la saga le nom de la saga ou pas parce qu'en fait il y a 4 exemplaires je ne sais pas il va retrouver le nom de l'auteur voilà je n'ai pas retrouvé le nom de l'auteur c'est pas grave j'avais lu le ce premier tome donc ce premier tome il y a 2 ans en français il y avait eu le deuxième tome qui était sorti aussi en français et alors le premier tome comment il s'appelait je ne sais plus comment il s'appelait je vous laisserai le lien en barre d'infos enfin le nom en barre d'infos et j'avais beaucoup aimé donc ça suit Paola qui est une jeune une jeune femme qui va un peu rencontrer l'amour voilà on va avoir ses copines ses amis en fait on va vivre à travers une multitude de personnages j'avais bien aimé et comme l'auteur est espagnol je me suis dit voilà pourquoi pas me lancer dans ce livre là en espagnol surtout que le troisième tome n'est pas sorti en français il n'est sorti qu'en espagnol donc pourquoi pas si j'arrive à lire ce tome là sachant qu'il est assez gros et que c'est pas écrit bien gros à l'intérieur peut-être que j'arriverai pas à lire en un été mais mais voilà peut-être peut-être que j'y arriverai peut-être que j'y arriverai pas j'espère quand même arriver à me plonger et en lire peut-être la moitié pendant que je serai en Espagne et je viens de retrouver une Angleterre donc c'est en fait Blue Jim c'est le pseudonyme de l'auteur qui est Francesco de Paola Fernandez voilà donc voilà je vais aussi emmener ma liseuse qui est pleine de plein d'e-books que j'ai pas forcément lu mais il y en a certains que j'aimerais bien lire cet été donc il y a le tome 3 d'Indécise je me souviens plus du nom de l'auteur en fait la ma liseuse est en en elle n'a plus de batterie donc j'ai pas pu l'allumer pour vérifier avant de filmer la vidéo donc le tome 3 d'Indécise il y a aussi L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han parce que voilà ça fait penser à l'été et j'en ai eu vu de bons avis sur Booktube et j'ai aussi la suite de Be With You de Jennifer L. Hammond je crois que c'est Be With You ou Wait For You donc les deux autres tomes qui suivent donc peut-être que je vais lire aussi parce que j'aime bien cet auteur là et voilà en fait je pense que les livres que je prendrai dépendront de mon humeur donc là ça vous fait déjà 6 livres non 7 livres papiers que je vous ai présenté plus 3 ou 4 livres 3 ou 4 e-books ça fait pas mal dans un mois enfin pendant 3 semaines donc on verra bien ce que j'arrive à lire mon rythme de lecture mais en fait j'ai pas envie de tomber en panne de livres pendant que je serai là-bas donc c'est pour ça que j'ai chargé ma liseuse avec pas mal de livres n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que j'ai pu vous présenter des livres que vous vous allez lire cet été en particulier que vous allez emmener en vacances et voilà je serai ravie d'en parler avec vous sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures de très bonnes vacances et puis à très bientôt ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501